Dans cette capsule vidéo, nous allons apprendre à multiplier des fractions. Dans une première partie, nous verrons quelle est la méthode pour multiplier des fractions. Dans une deuxième partie, nous verrons quelques exemples. Et enfin, dans la troisième partie, nous verrons quelle est la méthode pour diviser des fractions. Commençons tout d'abord par la méthode pour multiplier des fractions. Pour multiplier deux fractions, il faut multiplier les numérateurs. Ici, il faut donc multiplier A et B. Le résultat aura donc pour numérateur A fois B. Il faut ensuite multiplier les dénominateurs. Il faut donc multiplier C et D. Le résultat aura donc pour dénominateur C fois D. Le résultat est donc A fois B sur C fois D. Attention, il ne faut pas oublier de simplifier le résultat lorsque cela est possible. Nous allons maintenant voir quelques exemples. Prenons tout d'abord 1 tiers fois 1 demi. Il faut multiplier les numérateurs. Le résultat aura donc pour numérateur 1 fois 1. Il faut ensuite multiplier les dénominateur. Le résultat aura donc pour dénominateur 3 fois 2. Le résultat est donc 1 sixième. Prenons maintenant un autre exemple. 5 sixième fois 9 huitième. On multiplie les numérateurs. 5 fois 9. Le numérateur du résultat est donc 45. On multiplie les dénominateurs. 6 fois 8. Le dénominateur du résultat est 48. On remarque que 45 et 48 sont divisibles par 3. Il faut donc simplifier la fraction. 45 est égal à 3 fois 15. 48 est égal à 3 fois 16. On simplifie par 3. Le résultat est donc 15 seizièmes. Il est souvent plus simple de simplifier avant de multiplier. Voyons cela avec notre exemple. 5 sixième fois 9 huitième est égal à 5 fois 9 sur 6 fois 8. On remarque que 9 et 6 sont divisibles par 3. On peut donc remplacer 9 par 3 fois 3. Et remplacer 6 par 2 fois 3. On simplifie par 3. On obtient 5 fois 3 sur 2 fois 8. On retrouve le résultat précédent qui est 15 seizièmes. Nous allons maintenant voir la méthode pour diviser des fractions. Diviser un nombre par une fraction revient à le multiplier par son inverse. Prenons le cas général. Prenons le cas général A sur C divisé par B sur D. C'est égal à A sur C fois D sur B. D sur B étant l'inverse de B sur D. Il suffit ensuite d'appliquer la méthode pour multiplier des fractions. Revoyons maintenant tout ce que nous avons appris. Pour multiplier des fractions, je multiplie les numérateurs, je multiplie les dénominateurs, puis je simplifie avant ou après avoir effectué les multiplications. Pour finir, nous avons vu que diviser revient à multiplier par l'inverse. Voici quelques calculs pour t'entraîner. Réalise-les sur une feuille et envoie-moi ce que tu as fait sur le NT. Sous-titrage ST' 501